Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2021, pour le signe de la balance ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vivent avec votre coeur. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. D'accord amies balance ? Allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Alors premier message ici, c'est le vilain petit canard, il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent ou différente, c'est une richesse pour toi et pour les autres. Oui, ne regrettez pas de vous sentir différent ou d'être différent ou différente, c'est une richesse. Et c'est cette richesse là qui fait que les autres vous recherchent aussi. Vous en êtes peut-être pas encore aperçus mais oui, vous allez voir que les autres vont vous rechercher. Et là on vous dit que vous allez enfin trouver votre place. Je pense que oui, vous allez avoir des compréhensions et vous allez trouver votre place dans votre vie sentimentale en fait. C'est plutôt un beau message d'encouragement pour vous amies balance. Quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci ? C'est la pyrite. Ancrez sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voyez, il y a encore un rapport avec les autres ici. Donc ancrez, soyez confiant, ayez confiance en vous et respectez-vous d'abord pour qu'ensuite les autres puissent vous respecter. D'accord ? Et avoir confiance en vous également. Donc ancrez sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Et là on vous parle de l'audace. Oui, soyez audacieux et audacieuses ce mois-ci. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille avec la pyrite. C'est une très jolie énergie. Ayez confiance en vous, respectez-vous. Vous avez le droit à être différent. De toute façon nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, il ne faut pas l'oublier. Allez, autre message pour vous, amis, balance, anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient, il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc oui, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Il y a des changements, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a du changement qui arrive pour vous. Alors, pour les célibataires forcément, ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Pour les personnes en couple, il va y avoir des changements, peut-être que vous allez changer d'appartement, peut-être que vous voulez changer de lieu de vie, peut-être que vous allez vouloir agrandir la famille aussi. Ou peut-être que vous allez tout simplement vouloir vous marier. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a du changement ici. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, on vous l'annonce. Il y a du changement dans l'air et ça tombe bien puisque vous êtes un signe d'air. Voilà. Allez, ici, un autre message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc si vous attendez une réponse ici, on vous la donne, on vous dit que votre cœur, vous savez, vous connaissez la réponse. Alors des fois c'est vrai qu'on lutte, on est en lutte par rapport à ce que notre cœur nous dicte parce qu'on ne sait pas ce qu'on voudrait. Donc méditez sur cette réponse-là que vous connaissez, si ce n'est pas celle que vous voulez. Posez-vous la question pourquoi ce n'est pas celle que vous souhaitez. Est-ce que vous pensez que ce que vous souhaitez c'est vraiment bon pour vous ? Voilà, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions tout simplement. Mais en général, si la réponse est déjà là, que vous la connaissez et qu'elle vient du cœur, à mon avis, vous avez déjà la réponse. Mais on vous dit de faire ce que vous ressentez, faites ce qui est bon pour vous, tout simplement. Pensez à vous. Pensez à vous. Allez, quelles sont vos autres énergies ici ? On vous parle de doutes. Alors certains d'entre vous ont des doutes, sont en pleine confusion, vous êtes en train de réfléchir, vous essayez de prendre du recul par rapport à une situation en tout cas. Voyez comment ça vous parle. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une situation de rivalité avec une tierce personne, ou peut-être que votre autre en ce moment n'est pas comme d'habitude, donc vous vous posez des questions. Vous savez après, les histoires, la vie de couple, c'est des hauts et des bas, ça arrive. Vous en tant que célibataire, vous demandez, peut-être que vous avez des doutes sur votre pouvoir de séduction, sur votre charisme. Vous pouvez vous remettre en question sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on vous disait, attention, attention, vous allez trouver votre place. Arrêtez de vous poser ces questions, vous allez forcément rencontrer la bonne personne qui vous acceptera telle que vous êtes, avec vos différences. Et là, c'est ce qu'on vous disait, c'est une richesse en vous. Donc prenez conscience que votre différence fait votre richesse. Et là, selon les questions que vous posez, on vous parlait d'audace. Donc soyez audacieux et audacieuses, respectez-vous et ayez confiance en vous, et ayez confiance en la vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Surtout qu'on vous annonce quand même des choses merveilleuses, une chose, quelque chose qui arrive, un changement merveilleux. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous êtes en pleine crise, en plein burn-out. On vous dit qu'il faut réagir et se faire aider. Donc vous voyez comment ça vous parle, peut-être que vous êtes en pleine crise par rapport à votre couple aussi. Peut-être qu'il y a des disputes incessantes, peut-être que vous ne vous entendez plus. Alors c'était aussi pour ça, peut-être que vous connaissez la réponse par rapport à ce que vous devez faire par rapport à ça. Et vous êtes en résistance parce que vous voulez quand même sauver encore votre couple. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes en crise parce que vous, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez envie, et là on vous demande de patienter. Si vraiment c'est un besoin viscéral, si vous voyez que ça est en train de vous mener droit vers la dépression, oui, faites-vous aider par un spécialiste. Vous voyez pourquoi vous avez tellement besoin. Il faut, avant de pouvoir vivre en couple et de vivre avec la bonne personne, il faut savoir vivre seul. Il faut savoir pouvoir se supporter soi-même. Il faut en avoir conscience. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit d'écouter votre intuition. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir, oui. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre cœur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Alors allez-y, faites ce qui est bon pour vous. Vous le savez. Ensuite, pour d'autres ici, on vous dit qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Alors peut-être que vous êtes dans cette atmosphère avec un cancer, un lion ou une vierge. En tout cas, vous, vous vivez l'amour si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, vous vous suffisez très bien en vous-même. Et tout va très bien. Peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui ça se passe bien. Vous en êtes juste aux prémices, aux prémices de faire connaissance. Rien n'a été encore vraiment entamé. Mais en tout cas, c'est pour certains d'entre vous aussi, ça peut se relier aussi à ce changement qui arrive, à cette chose merveilleuse qui arrive dans votre vie. Donc ouvrez-vous au bienfait. Même vous, les personnes qui êtes en crise, c'est peut-être parce que vous ne vous ouvrez pas au bienfait de la vie. Appréciez la vie telle qu'elle est. Ouvrez et vous verrez. Ouvrez votre cœur à ce que la vie vous offre. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une personne qui rentrera dans votre vie aussi. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a une épreuve. Il y a des épreuves. On vous dit de garder la foi, de garder confiance. Oui, soyez confiant. Respectez-vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre couple. S'il y a une épreuve au sein du couple ou si c'est une épreuve extérieure du couple. Mais du coup, vous allez vous serrer les coudes tous les deux. Mais en tout cas, il y a une épreuve qui arrive. Il y a une petite épreuve. Et ici, on vous parle de succès. Donc, pour certains et certains d'entre vous, on vous dit que votre couple va bien. Ou peut-être qu'il y a eu des petits hauts et des petits bas. Mais c'est normal. Et là, vous êtes en plein succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis. Donc, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. C'est très bien. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a du succès qui arrive. Il y a un changement positif qui arrive. Donc, tous les espoirs sont permis de rencontrer la bonne personne. Voilà. Donc, ici, on vous dit que pour certains et certains d'entre vous, il y a des doutes. Vous êtes en plein recul. Vous êtes en plein de confusion. Et vous êtes en pleine crise par rapport à votre couple. Alors là, je vais vous parler du couple. Donc, il y a des soucis au sein du couple. Vous êtes en pleine crise. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, peut-être qu'il est temps d'entamer une action audacieuse aussi. Peut-être pour faire réagir l'autre aussi. Respectez-vous par rapport à votre couple, par rapport à votre crise. Vous voyez pourquoi vous êtes en pleine crise. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'exagéré ? Est-ce que c'est... Vous voyez comment vous pouvez vous remettre en question par rapport à ça. Et si vous répondez et vous dites non, ce n'est pas exagéré. Parce que vraiment, il y a des choses qui ne sont plus supportables. Et qui ne sont plus admissibles aussi. Donc, oui. Respectez-vous. Ayez confiance en vous. Et faites les choses. Essayez de faire réagir votre partenaire. Montrez-vous audacieux et audacieuses pour faire réagir votre partenaire. En tout cas, ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute de ce que vous souhaitez. Soyez à l'écoute de vous. Donc, soyez à l'écoute de vous. De toute façon, ici, on vous disait que vous connaissiez la réponse. Donc, soyez à l'écoute. Voyez comment vous pouvez faire évoluer les choses. Mais de toute façon, vous connaissez la réponse dans votre cœur. Peut-être la réponse, comment faire réagir l'autre. La réponse au moyen à apporter, justement, pour peut-être diminuer cette crise. En tout cas, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez les réponses. Vous devez suivre votre intuition. Vous avez les réponses. Donc, là aussi, il y a un changement. Je ne sais pas si ça sera un changement merveilleux. Si jamais ça découle sur une rupture, en tout cas. Et ici, c'est à quoi vous pensez sur une séparation. Ça peut être un changement douloureux au départ. Mais c'est peut-être pour vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Vers un changement qui va vous permettre de rencontrer une bonne personne. En tout cas, peut-être que ça va vous permettre de vous retrouver. Peut-être que vous étiez perdu de vue aussi dans cette relation. Peut-être que vous étiez différent et différent de tout le monde. C'est ce qui avait attiré votre autre. Et cette personne, finalement, s'est aperçue qu'elle a essayé de vous changer. Vous, vous avez changé à son contact. Et vous vous apercevez que maintenant, vous avez envie de redevenir la personne que vous étiez. De toute façon, c'est ce qu'on dit. Chasser naturel, il revient un galop. Donc, en essayant de changer pour quinquennat, ce n'est pas bon. Parce que forcément, vous vous rendez malheureux. Mais à un moment donné ou à un autre, votre véritable personnalité a envie de ressurgir tout simplement. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Ici, on vous dit que certains d'entre vous vivez une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors que ce soit en amitié ou en amour ou en couple. Ou alors que vous soyez célibataire avec des amis ou avec une personne que vous venez de rencontrer. Qui est peut-être cancer, lion ou vierge. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes dans cette atmosphère-là. Malgré qu'il y ait une petite épreuve qui arrive. Là, c'est vraiment pour moi, c'est une petite épreuve. Ce n'est pas, ici, sur cette ligne-là, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Donc, il va y avoir une petite épreuve. Alors que si vous êtes en couple, il y a un petit souci qui va arriver. Mais on vous dit qu'il y a quand même un succès. Vous allez vaincre par rapport à cette épreuve qui va se présenter. Que tous les espoirs sont permis. Que vous êtes béni. Pour d'autres personnes qui ont vient de rencontrer une personne, peut-être qu'il va y avoir un petit souci. Peut-être qu'il va y avoir un contre-temps par rapport à la manière dont vous voulez avancer sur votre relation. On vous dit, soyez patient. Il y a le succès qui est au bout. Donc, votre relation a toutes les chances d'aboutir et de se dérouler. Peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard. Comme vous le souhaitez, tout simplement. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous et certains d'entre vous, vous avez des doutes. Vous êtes en train de réfléchir. Vous prenez de la hauteur. Vous prenez du recul. Vous essayez de regarder les choses sous un angle différent. Et vous faites bien. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous vous rendez compte qu'avec cette personne, cette personne est bonne pour vous. Et vous allez pouvoir vivre dans une relation, dans une atmosphère. Chaleureuse et détendue. Et pour les personnes qui avaient des doutes par rapport à leur partenaire, vous allez avoir confirmation que non. Cette personne est vraiment chaleureuse. Elle vous convient, tout simplement. Ici, on vous parle de crise de burn-out. Qu'il faut réagir, que vous faites vous aider. Faites vous aider, oui, peut-être par un psy de couple. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour aider si c'est un souci. En tout cas, on vous dit de garder la foi. Et que oui, vous êtes en train de vivre une épreuve. Mais ce n'est pas forcément la fin de votre couple non plus. Vous voyez comment ça vous parle. Alors attention, moi, je vais vous conseiller quelque chose. Si vous êtes seul à ramer dans votre relation, si vous êtes seul à essayer de tenir le couple debout, si vous êtes seul dans la barque à ramer, comme je dis, posez-vous les bonnes questions. Parce que même si vous avez la foi, la foi peut soulever des montagnes. Croyez, croyez en votre couple. Mais si vraiment la personne, vous voyez en face, il n'y a aucune réaction et que vous êtes seul à y croire, c'est un petit peu mal barré quand même. Si vous voyez par contre que c'est vrai que vous avez une crise, mais que votre autre vous aime et que vous la voyez ou vous la voyez se débattre avec elle-même aussi pour essayer de sauver votre couple, à ce moment-là, vous avez toutes les chances d'y arriver. Alors à ce moment-là, allez voir une tierce personne pour vous aider. Des fois, il faut un conseiller conjugal, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne connais pas. Mais essayez de voir, peut-être qu'une tierce personne pourrait vous aider tout simplement à franchir cette épreuve et à ce cap. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous devriez pouvoir la franchir avec succès, en tout cas. Ici, on vous dit pour d'autres, écoutez votre intuition. Alors écoutez votre intuition par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. On vous dit que selon ce que votre intuition vous dit et comment vous allez la suivre, en tout cas, quelle que soit votre intuition, suivez-la parce que ce sera le succès au bout. Pour les couples, on vous dit ici d'écouter votre intuition, peut-être pour rallumer la flamme, pour continuer par rapport à un projet que vous avez entrepris ensemble aussi, pour vous retrouver aussi, peut-être pas comme au premier jour, mais pour voir comment vous pouvez faire, pour faire évoluer et grandir votre couple. En tout cas, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez ce qu'on vous dit ici parce qu'il y aura le succès et tous les esports sont permis. De toute façon, ce sont des relations protégées ici. Allez, on va aller voir vos messages pour les décans. Alors le premier décan de la balance ici, qu'est-ce qu'on vous parle ? On vous dit projet, réflexion et pensée. Moi, je dirais qu'elles sont là, les réflexions. Alors les réflexions, elles sont là. Les projets et les pensées, elles sont ici aussi avec, suivez votre intuition. Voilà. Soyez des changements heureux, alors même que vous soyez en couple, il va y avoir des changements heureux qui vont arriver. Donc oui, ça fait partie des projets, des réflexions et des pensées aussi, des choses qui sont dans vos pensées, que vous voulez voir réaliser. Et ça fait partie des changements merveilleux aussi à apporter. Allez, deuxième décan de la balance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Jalousie et rivalité. Ça peut être la cause des crises, des burn-out qui vont, qui va y avoir. Dans l'épreuve aussi, dans les épreuves qu'il va y avoir. Peut-être qu'il y a peut-être une petite rivalité, une petite rivalité. Là, c'est peut-être une grosse crise de jalousie aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on est en raccord avec les cartes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Troisième décan, on vous parle de stabilité et d'équilibre. Donc oui, moi je pense que ce serait plutôt ici, quand même. Malgré la petite épreuve, il y a quand même une certaine stabilité. Vous êtes sûr de votre couple, vous êtes confiant et confiante dans votre couple. Vous vous respectez, vous respectez l'autre, l'autre vous respecte aussi. Donc oui, il y a de la stabilité et de l'équilibre pour certains d'entre vous. Et aussi, vous savez écouter, vous savez vous écouter votre intuition. Et on vous parle de succès. Donc le succès, c'est vraiment la stabilité et l'équilibre du couple. Donc c'est plutôt sympathique, les balances dans l'ensemble, à part la grosse crise. Mais qui ne connaît pas de crise de couple ? Allez, on va aller chercher un message, on va essayer. Parce que là, elles sont plutôt bien décidées à venir en ombre. Allez, avec les murmures de la nature, un petit conseil. Je vais prendre ça là, parce qu'elle était en travers. Nouvelles expériences et possibilités. Ça revient avec les changements qui vont arriver. Oui, on peut avoir de nouvelles expériences en couple aussi. Peut-être que vous allez vivre de nouvelles choses. Pour rendre votre relation un peu plus palpitante. Ou pour vous sortir de la routine aussi. C'est la carte numéro 18. Ce que je parle, c'est bien. Mais si je cherche la carte en même temps, c'est mieux. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec de nouvelles expériences et de possibilités ? Observez la nature. Remarquez les commencements et les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Pour certains, oui, je suis d'accord. Vous venez de recevoir une page blanche. Quel mot aimeriez-vous y inscrire pour commencer ? Vos possibilités sont infinies. Vous avez le contrôle absolu de votre vie. C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Alors là, c'est écouter votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dicte par rapport à ce que vous voulez commencer, aux nouvelles possibilités que vous voulez mettre en place, aux nouvelles expériences que vous voulez mettre en place dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple. Parce que ça va avec le changement aussi. Il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver dans votre vie. Il y a du changement de l'air. Et là, on vous parle de nouvelles expériences et possibilités. Donc, ça va en raccord aussi. Donc, ouvrez-vous aux bienfaits de la vie qui viennent vers vous. Oui, il y a des belles choses qui vont arriver vers vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, ouvrez-vous à ces bienfaits. Et ça va vous apporter de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités aussi pour faire évoluer votre couple, faire grandir votre couple. Et pour vous, les célibataires, vous allez avoir de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités pour rencontrer quelqu'un ou en tout cas pour entamer une relation, peut-être avec une personne que vous avez déjà repérée, qui est déjà dans votre cœur et qui est déjà dans votre entourage. Voilà, Ami Balance, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide en tout cas, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, je n'en doute pas. Voilà, à part pour ceux qui sont en crise, mais des fois, une crise, ça permet aussi aux couples de repartir et d'avoir un nouvel élan aussi, de se retrouver. En tout cas, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.